Je ne me réveille pas le matin en me disant que je suis une femme qui prend la caméra et qui filme, mais je vous avoue qu'on me le rappelle souvent. Donc en fait, c'est plutôt les gens qui me font rappeler que je suis une femme qui filme. Mais donc du coup, je ne pense pas que ça conditionne vraiment... Je ne pense pas que la sensibilité soit genrée en fait. Ça, je n'y crois pas vraiment. Il peut y avoir une influence, effectivement, puisque j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Europe, je continue à vivre entre les deux pays. Et du coup, j'ai un espèce de double regard qui me permet, en tout cas dans Sofia, et d'avoir une critique du regard occidental porté sur le monde arabe que j'ai pu moi-même avoir lorsque j'étais plus jeune et beaucoup plus naïve, qui peut être un peu semblable à celui de l'ENA. Et donc je peux être à même de le comprendre et de comprendre ces mécanismes-là. Et je peux aussi épouser effectivement le regard de Sofia, qui elle a totalement conscience de la manière dont fonctionne la société, qui va jouer avec les cartes que la société lui donne. La volonté pour moi de faire ce film, elle venait parce qu'il y a quelque chose qui me manquait dans la représentation, qui sont faites des femmes dans le monde arabe dans le cinéma qui marche en Occident, où souvent, en fait, le public occidental va avoir besoin qu'on nourrisse, en fait, ses attentes par rapport à la question de la femme, ce qu'est la femme dans le monde arabe, etc. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était proposer une réflexion de la condition féminine à travers le prisme de l'argent et de l'économique, puisque effectivement, entre si vous êtes une femme riche et que moi, je suis une femme pauvre, vous aurez inévitablement beaucoup plus de liberté que moi du fait que vous êtes dans une situation économique plus favorable que la mienne. Dans le film, vous pouvez remarquer qu'il y a énormément de cadres à l'intérieur du cadre et ça, c'était pour moi la volonté aussi de montrer visuellement cette idée de portrait sociologique que je veux faire du Maroc contemporain. Donc même la séquence du repas, par exemple, il y a le cadre de la caméra et à l'intérieur, il y a le cadre des murs qui encadrent, qui entourent en fait la famille et peu à peu, on rentre en fait dans le tableau pour essayer de comprendre comment fonctionne la société de l'intérieur. Et oui, il y a aussi évidemment ce dont vous parlez, la séquence où elle est avec le bébé, où elle a le, évidemment c'est une référence, c'est une référence à la Vierge Marie avec cet enfant dont on ne connaît pas le père et à côté d'elle, non pas un homme qui pourrait être représenté par Joseph, mais Léna, la cousine et c'est donc la représentation du matriarcat en quelque sorte. Tes parents sont ennés, tu les as humiliés. Nous, nous, nous ne savons pas. Je pense que les dysfonctionnements dans les familles permettent aussi de caractériser les personnages et de comprendre vraiment en fait quelle est leur nature profonde et aussi c'est notre expérience familiale qui fait qu'on existe tel qu'on est et donc pour bien comprendre un personnage, je pense que c'est important d'avoir les clés pour vraiment comprendre d'où est-ce que, quel est son héritage familial en fait. Par exemple pour Omar, le fait qu'il n'ait plus de père et qu'il soit le seul homme de la famille, ça rajoute encore le poids de la responsabilité et du fait qu'il n'a vraiment pas le choix que d'accepter en fait ce mariage qu'il ne veut pas accepter quoi. C'est apparu de manière assez naturelle que Omar soit la victime du film. Il est la grande victime du film, non pas parce que c'est un homme mais parce qu'en fait il n'a pas d'argent et qu'il est en bas de l'échelle sociale et qu'il est écrasé par tout un système qui le domine et qui fonctionne comme un système qui l'écrase en fait. Et donc c'est en ça que pour moi le fait de proposer un homme une figure masculine victime du patriarcat, c'est une manière d'élargir le débat sur la condition féminine et de proposer une réflexion plus complexe sur la condition féminine à savoir, voilà, essayons d'inclure les questions économiques là-dedans. C'est même d'ailleurs parce qu'on ne le voit pas qu'on sent davantage son pouvoir en fait. Pour moi le fait de ne jamais le montrer et ça, ça a été dès le scénario que ça a été pensé comme ça. C'est pas genre on l'a filmé, on l'a coupé au montage. Dès le scénario je savais que ça allait être un personnage qui allait exister en off. Mais pour moi c'est une manière de le déifier, de lui donner les pleins pouvoirs et effectivement c'est une critique du post-colonialisme et de quelle manière est-ce qu'encore aujourd'hui les Français sont ingérés dans le fonctionnement économique et social du Maroc ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !